Bonjour à tous, ici Manganime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Manga Review. Aujourd'hui, bien entendu, on se tombe à une par jour, malheureusement, parce que je prévois de faire la vidéo Mangatech. Donc, vous allez la voir très prochainement, cette vidéo. Faut le jure. Sans plus tarder, attaquons le tome 24 de One Punch Man, publié chez Kurogaro. Tome 24, déjà. On continue l'attaque sur le repère des monstres. On va se ramasser avec des confrontations tranquillement, pas vite, qui semblent finales. Tatsumaki va être celle qui va rentrer face au méchant principal, Skrout. Mais après ça, on va voir certains autres adversaires commencer à popper, des adversaires, des ennemis qui ont de la misère, des héros qui ont de la misère. Mais au centre du tome, on retrouve Saitama, qui va battre un chien, un chat, un ornithorynque. Fait qu'il va tout battre, parce que c'est lui. Il va affronter le grand démon Orochi, qui, Skrout était comme, « C'est le grand démon Orochi, il va dominer la Terre, il est stylé. » Mais bien sûr, Saitama va lui dire, « Oh, no! » « Pouf! » Puis ça va être fini. « Comme d'habitude. » Fait que ça, c'est pas décevant, parce que les dessins restent magnifiques à regarder. Mais c'est un peu plat. Pour qu'après ça, on tombe dans une partie surtout axée sur la... La 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 Super Sado. Qui va se battre contre Tsubaki... Fubuki. Contre Fubuki. Dans un combat perdu d'avance. Pour elle. Éventuellement, on va même avoir un preview de où King est rendu. Fait que d'une certaine façon, on avance beaucoup avec les gros personnages dans ce tombe-ci. Ce qui est vraiment agréable à voir. On revoit même Superbeau Gosse. Qui va commencer un combat. C'est bien fait. C'est une belle avancée, c'est une belle progression. C'est pas le meilleur tombe. Mais c'est enfin un tombe qui se lit bien. Qui est agréable et que le dessin reste, comme d'habitude... Rien à redire. On recherche encore Garo. Et on sait que ça s'en vient. Mais c'est pas encore arrivé. Pour moi, cette tombe 24 là. Ça mérite une note de 7.5 sur 10. T'as un galvan qui vous dit... À plus. Bye! Bye!